Ça fait longtemps que vous êtes inscrite dans notre agence. Je me suis inscrite, ça fait à peu près un mois. Non, ce n'est pas un mois, mais ça va presque faire un mois. Donc, c'est assez récent. Oui, c'est récent. Pouvez-vous vous présenter votre âge, votre travail, avec le nom de famille ? Non, je m'appelle Olga, j'ai 30 ans, je suis entrepreneuse. Dans quelle sphère ? Je fais dans l'immobilier et aussi dans le domaine informatique, IT marketing. Je suis partenaire d'une compagnie, une compagnie française. Notre résident est français. Je développe l'entreprise sur le marché. Le marché. Market online. Je ne comprends pas. Utilisation intelligente. Clever en anglais. À travers notre site, les gens se connectent. Ils font leurs achats. Hôtels, chambres. Ils réservent. Ils achètent des habits, des restaurants, des jeux d'enfants. Et ils reçoivent une partie de l'argent dépensé en cashback. Ils recommandent notre service à des gens. Et ils reçoivent un pourcentage selon leurs recommandations. Ils peuvent monétiser leurs achats. Et aussi, notre marché apporte des avantages. Par exemple, vous achetez un vélo. Par exemple, 200 dollars. Et vous trouvez ce vélo pour 250 dollars. Vous dites que vous voulez ce modèle de vélo à 200 dollars. Notre recherche de marché va chercher un vélo au prix que vous avez demandé. Ça peut être après une heure, une semaine ou deux semaines. C'est ce qu'on appelle une recherche intelligente de marché. C'est le service qu'on développe en Russie, Ukraine, Kazakhstan, Mélo-Russie. On aura notre marché en Europe aussi. J'ai des relations avec des clients en Allemagne. Des gens qui veulent développer ce business en Allemagne. Je parle en anglais, normalement. Je peux parler avec n'importe qui en anglais sans problème. Vous n'avez jamais été marié ? J'ai déjà été marié. Moi, j'ai un enfant de mon premier mariage. On n'était pas mariés. C'était un mariage civil. Ça s'appelle aussi mariage. Mais on était ensemble pendant 5 ans. Et j'ai un fils de 10 ans. Mon fils a 10 ans. Il est en quatrième année. Mais la plupart du temps, il vit avec son père. Comme c'est un garçon, il a besoin d'une attention masculine. Il avait besoin de sa mère quand il était plus petit. Mais maintenant, c'est son père. Maintenant, il est plutôt dans le socium. Et mon premier mari, il a 20 ans plus que moi. Et il n'a personne. Il est plus vieux de 20 ans. Et tout son amour et tout son temps, il a la possibilité de donner du temps à son fils. Et moi, je développe dans le business. Oui, il a 50 ans. On a une bonne relation. Tout va bien entre nous. Je suis en lien avec mon fils tous les jours. Il va à l'école c'est tard. Notre fils vit comme il veut. Comme ce qu'il veut. Et on fait simplement des corrections. On dirige où est-ce qu'il va aller. Si vous rencontrez un homme, par exemple, en France ou au Canada. Votre fils, il reste avec son père ou... Mon fils va vivre là où il veut. S'il va être avec moi, il va être avec moi. S'il est en Ukraine, il va vivre en Ukraine. J'ai un fils, j'ai ma mère. Ma mère aussi a 20 ans plus que moi. Et mon fils, il peut vivre avec ma mère. Ma mère et mon premier mari, ils ont le même âge. 50 ans. Pourquoi vous avez choisi un homme beaucoup plus âgé que vous ? Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai terminé à l'université. J'ai accouché en 2019. Il avait une bonne apparence. Même maintenant, je regarde la tendance, la dynamique. Je préfère les hommes qui sont beaucoup plus âgés. Parce que j'ai une autre façon de penser, une autre façon de comprendre. Je suis assez original. Il me convenait, il s'occupait bien de moi. Il m'a aidé dans mes éducations, il m'a éduqué pour le business. Il a une bonne apparence. Et je ne considère pas qu'il est plus vieux. Je le respecte. Mais bon, notre relation n'a pas fonctionné. Mon père, il est déjà mort. Il est malade. Il est un peu plus âgé que mon premier mari. J'ai eu un deuxième mariage, mariage officiel, avec un Allemand. Mon nom de famille, c'est le nom de famille de mon second mari allemand. On s'est divorcés il y a deux ans. Pourquoi la raison ? La raison ? On avait des relations incompréhensibles. Incompréhensibles. Je vivais en Ukraine, lui vivait en Allemagne. Et il ne m'a pas amené en Allemagne. Des relations incompréhensibles. Des relations que je ne comprenais. Ah, on s'est mariés en Ukraine. Je ne me marierai plus jamais en Ukraine. Je sais que ce n'est pas bien de se marier en Ukraine. On s'est mariés en Ukraine. On s'est mariés en Ukraine. Et j'avais dit que... Il est vivant. Il avait sa vie en Allemagne et sa vie en Ukraine. Moi, je ne veux pas donner les détails. Il est plus âgé aussi. Je lui ai dit que ça, ça ne me convient pas. Au départ, il voulait vivre à la campagne. Moi, je veux vivre en ville. Je lui ai dit, je ne veux pas vivre dans un village. Qu'est-ce que je peux faire dans un village ? Et ça, ça n'allait pas entre nous. Les gens doivent se convenir au niveau des intérêts. Il avait aussi ses intérêts. C'est un homme très riche. Il était plus âgé que moi. Même un peu plus âgé que mon premier mari. Il a une compagnie de marbre. Il était très riche. Mais je ne peux pas vivre avec lui parce qu'on ne vit pas ensemble. Et donc, j'ai demandé le divorce. Il ne voulait pas divorcer. Je lui ai dit que je ne voyais pas de sens de notre relation. J'ai besoin d'une famille. Je lui ai dit, je voulais encore d'autres enfants. Je voulais une fille. Et je me suis divorcé. Donc maintenant, vous savez plus concrètement ce que vous voulez. Quand j'avais mon deuxième mariage, j'étais dépendante financièrement de lui. Et mes amis le savaient. Parce que je travaillais aussi pour sa firme. J'avais un bon salaire. Mais je dépendais de lui. Je pense que c'est normal que la femme dépende de l'homme. Mais quand je m'ai divorcé, c'est sûr que c'était difficile. Parce que j'avais baissé mon niveau de vie. Et maintenant, quel genre d'homme vous voulez rencontrer ? Beaucoup plus âgé que vous aussi ? Vous avez des critères ? J'ai analysé tout ce qui s'est passé. Qu'il soit au moins plus âgé que moi, que 5 ou 10 ans. De mon âge ou plus jeune, ça c'est pas possible pour moi. J'ai déjà un fils. Qu'il soit plus âgé que moi, bien sûr. Et pas un grand-père, bien sûr. Parce que j'ai une belle apparence physique. Les critères pour moi, le plus important, en premièrement, c'est qu'ils me soutiennent, là où je me développe en ce moment, dans le business. Qu'ils m'aident, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas que je me développe professionnellement dans ma sphère. Pourquoi je vous explique ? Parce que ma sphère, je communique avec beaucoup de gens. Je me développe aussi avec des magazines en plateforme, avec des gros marchés. J'ai des discussions de business. Je me développe sur les forums, des relations intensives. J'ai des partenaires, ça peut être des hommes ou des femmes. J'ai déjà 24 partenaires, avec qui je développe mon business. Et oui, mon premier partenaire, c'est un homme. Au départ, un homme, il peut être jaloux. Il téléphone. Je me développe sur Instagram. J'ai 20 000 abonnés. J'ai tout le temps, sur mon téléphone, tout le temps des appels. Et vraiment, ça le dérange. Il n'aimait pas ça du tout. Et alors, on s'est séparés. Si au départ, ça ne lui plaît pas, ça ne peut pas aller mieux dans le futur. Donc, vous voulez continuer votre travail, même si vous vivez à l'étranger ? Parce que c'est sur Internet. Oui, c'est une compagnie internationale. On se développe en Russie, Ukraine, Kazakhstan. Ah, donc vous voulez travailler ? Oui, on va se développer en Allemagne, en Espagne, en France. Oui, oui. Mais je travaille sur Internet. Mon travail ne s'arrête jamais. C'est sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'aller au travail. Quand je prends mon enfant, par exemple, je suis tout le temps sur le téléphone. Je travaille sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'aller à un endroit particulier. Donc, vous avez un salaire dans n'importe quel pays ? Oui, c'est un business. On paye en euros. Oui, ça dépend du nombre de ventes. On vend les marchandises. C'est comme dans n'importe quel business. Qu'est-ce qui est au premier plan ? La famille ou le business ? Le premier plan ? Vous savez, je vais vous répondre. Quand j'étais avec mon premier mari, on faisait le business ensemble. On faisait la famille et le travail à la maison. Je le supportais, je l'aidais et il m'aidait. On développait à la fois le business et la famille. On a fait un club de billard, un cinéma. On avait un réseau de restaurants. Et on faisait tout ensemble. En famille. Pour moi, en premier plan, bien vivre dans la famille. Et pour bien vivre, il faut des bonnes finances. Voilà. Oui, c'est une bonne réponse. Dernière question. Quels sont vos hobbies ? Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors du travail et de la famille ? J'aime beaucoup le design intérieur. J'ai trois diplômes universitaires. Marketologue. Maintenant, je travaille selon marketologue à la vente. Je fais aussi un cours de design intérieur. J'adore faire ça. Dès que je vais quelque part, je vois comment on peut faire les choses. Et ça prend beaucoup de temps. Et aussi, j'aime beaucoup faire du sport. Quel sport ? Je fais en salle de sport. J'aime aussi le tennis. Je vais dans les cours de tennis. J'aime aussi le basketball. J'aime aussi la couture. Mais je n'ai pas le temps du tout d'en faire. J'ai mon business qui est au stade de développement. Je ne peux pas dire que ça me rapporte beaucoup d'argent, mais je vois les perspectives et je sens que ça va me rapporter beaucoup d'argent dans le futur. Parce que quand vous allez à un certain pourcentage des ventes, ça peut rapporter beaucoup d'argent. La monétisation. Je pourrais donner mon business à mon fils. J'aime aussi aller au cinéma. À la discothèque aussi, parfois. J'aime la vie. J'aime aussi le surf. Dans la mer, vous savez, faire du surf. J'aime aller faire du ski dans les montagnes. Simplement, j'ai un problème de vue pour la neige. C'est difficile. Ça peut causer des traumas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire. J'ai un livre sur l'inconscient. J'écoute des livres audibles. Robert Kiyosaki, j'ai tout lu. Merci. Merci. Merci.